Renouée avec l'humanisme et la transcendance de Beethoven, deux ans de travail quotidien pour Elisabeth Zombard, qui vient d'enregistrer les cinq concertos plus le triple. La pianiste de renommée internationale a souhaité replonger dans l'univers de Beethoven pour y retrouver les gammes intérieures de ce génie résilient qui composait sa musique alors qu'il était quasiment sourd. C'est surtout pour moi le prophète de la vérité, dans le sens où tu dois au fond aller chercher la musique là où lui l'a entendue, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas entendue physiquement, donc il l'a entendue de cet espace intérieur où la musique naît du silence. Il y a là cet endroit de la compassion. Adulé de son vivant, Beethoven est toutefois interdit lorsqu'il est interprété par les musiciens juifs dans les camps de déportation sous le Troisième Reich. Beethoven, détourné par les nazis. Alors, le faire résonner à Auschwitz pour lui rendre hommage dans ce lieu symbole de la barbarie humaine était essentiel pour Elisabeth Zombard. Voilà qu'on a voulu empêcher qu'il soit joué. Et cette injustice était tellement criante que je me suis dit, mais il faut aller la ramener là-bas. Apporter la musique là où elle était interdite, là où elle ne va pas, c'est le but de la Fondation Résonance. Plus de 3000 concerts dans les lieux de souffrance, hôpitaux, camps de réfugiés, pour partager l'émotion. En cette période de Covid, Elisabeth Zombard a décidé de jouer quotidiennement au funérarium. Je sais que la musique permet à l'âme quelque chose de l'ordre de la consolation éternelle, quelque chose de l'ordre de la réconciliation avec l'inacceptable. La musique qui soulage et qui rend aussi l'homme plus grand que lui, comme disait Beethoven.